Et bien voyons voir, je reçois aujourd'hui le message de Annie. Alors elle dit, salut Lynn, je suis Annie, j'ai remarqué que dans ton émission, tu fais maintenant des appels à témoins. Bah je ne peux pas venir malheureusement car je suis à coup de goût. Néanmoins, j'aimerais que mon cas fasse aussi ce sujet d'émission car mon mari et moi, nous vivons dans sa famille. Et vraiment ça devient toxique car sa maman intervient tout le temps dans notre vie sous prétexte que c'est son fils. Ah bah! Bon Annie, en vrai ce n'était pas mon sujet du jour, je vais parler des enfants. Ce sujet là m'intéresse et ça tombe à pic car son sujet les gars, il faut le reconnaître, c'est le vécu de plusieurs personnes. Donc Annie, c'est ton jour de chance pour deux raisons. Le premier cas simplement parce que d'emblée ton sujet est le vécu de plusieurs personnes. Et en seconde, c'est mercredi, nous serons avec coach Clarence Noamé, si avec elle on touche forcément du doigt des sujets qui intéressent forcément. Donc on espère que tu nous suisses aujourd'hui. De toutes les façons, tu as intérêt à ce qu'on a basculé, tout, on a envoyé tout balader pour pouvoir s'intéresser à ton cas. L'injection de la belle famille sera notre sujet de ce jour. Et vous savez bien que le Mac 12, c'est une fleur aux mille saveurs, aux mille fragrances. Nous allons l'arroser avec la présence de notre guesta du jour qui est Josie. Le Mac 12, pour ceux qui nous découvrent, c'est la seule émission qui ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Lundi, mercredi et ventredi, voici nos différents jours de diffusion. Et nous sommes en direct des locaux de True TV, la télévision interactive. Vous le savez bien, l'albatrosse vole aisément lorsque ses deux ailes se portent bien. Donc je suis toujours en compagnie de D-Witt et de Jaiken avec qui, justement, je passe le bonjour. Vous allez bien ? Bonjour. Oui, on se porte très bien. Et on espère de même chez nos fidèles Mac 12 heures. Merci une fois de plus pour la fidélité. Aujourd'hui, c'est mercredi et c'est Mac 12. Il est midi. C'est nous sur les antennes. C'est toujours all right. Alors, bonjour à tous. Je vais répondre une fois de plus à Linde, même si Jaiken a donné certainement la perfusion de la bonne santé. Déjà, merci pour le mot parce qu'il a dit on va bien. Donc, certainement, il se sent un peu comme moi. Donc, c'est un moment d'accomplissement. C'est un moment glorieux, je le dirais. Et au vu, certainement, de ton introduction, on essaiera au mieux d'apporter nos éléments de réponse. Question d'apaiser les cœurs. Question également de faire de la sorte que le couple, certainement, de notre Mac 12 heures, franchement, aille vraiment bien. Une fois de plus, bienvenue au Mac 12. C'est un accomplissement. Alors, en Afrique, l'on dit que quand tu épouses une personne, tu épouses sa famille. Cependant, il y a belle famille et puis il y a belle famille. Le cas de Annie nous intéresse et je suis sûre que c'est le vécu de plus d'une qui suit le Mac 12. Pourquoi je dis une? Parce qu'il y en a d'autres aussi. Il y a des hommes aussi qui vivent ce cas. Ou la famille de madame à siège, excusez-moi, mais c'est ça. On ne va pas essayer de trouver des intermédiaires pour justifier le comportement grégaire de certaines personnes. Oui, oui, je suis allée à l'école. Il y a loupé. Alors, la gestion de la belle famille, c'est notre sujet de ce mercredi. Et comme à la coutumée, nous allons délirer, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de madouza. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ça va passer. Ça va être un sujet hyper sérieux. Oui. Mais il faut un grain de folie. Il faut décompressir un peu. Il faut mettre un peu de maturité pour que la pullule passe aisément. Et comme tous les mercredis, nous sommes en compagnie de coach Clarence Noamessi. Et aujourd'hui, notre petit grain de sel, le petit cube qui s'ajoute à cette émission, c'est notre guesta Josie. Justement, on va se servir de son tour d'aignée pour installer coach Clarence. Et aussi lui-même. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Quand je me suis formé, d'abord en hôtellerie, ensuite je suis allé faire la cuisine. Et moi je me sens dedans, je me sens dans ce métier-là. D'accord. Et qu'est-ce que tu prépares ? C'est quoi ta spécialité ou tes spécialités ? Oh, beaucoup, beaucoup. Par exemple, quand on prend la cuisine européenne, je suis plus côté friture. D'accord. Voilà, tout ce qui est neem, tout ce qui est frites. Oh le loup, on peut s'entendre. Des crèmes. Voilà, donc tu commences à comprendre pourquoi je suis fidèle à son hôtel. Ah d'accord, je vois. Non, je comprends. En réalité, c'est le standing, tu vois. Ah d'accord. Mais dis-moi, est-ce que tu séduis de temps en temps ? Avec quel plat tu séduis déjà ? Je séduis plus avec le poulet basquets. Le poulet basquets. Il fait quoi ce poulet là ? Le poulet basquets, non, le poulet basquets, c'est l'appellation, c'est un poulet sauté. J'enviens, c'est un poulet sauté avec beaucoup, beaucoup de légumes. On le déchausse. Il est un poulet basquets. Non, on parle de poulet basquets. On retrouve des carottes, on retrouve de la pomme de terre. Il y a un peu de tout. Il y a un poulet basquets, il y a un peu de tout, même du petit pois, voilà, et c'est très agréable. Ah d'accord, on savait que ça, tu séduis les petites là. C'est vraiment très bien sûr. Donc tu prépares ça les samedis soir chez toi à la maison, tu l'invites et puis tu chantes un peu pour accompagner. À la maison, je prépare à tout moment. À tout moment. Donc ta copine, elle ne prépare pas, elle est bien. Madame. Ah madame, excuse, excuse-moi. Ouh, la précision est détaille. Il est venu direct, hein. Il est venu direct, hein. Madame. Voilà, que je fais un coup de passage. Madame se porte bien, elle va bien. Elle se porte bien. Combien d'années de mariage ? Euh, une année. Une année. Ouh, l'eau, l'eau, félicitations. J'ai un bon dos là. Merci. Ah, c'est bien. Il y a des amis qui m'agent, je l'espère que je vais pas dévoiser vite aussi, hein. Vas-y, tu veux, tu veux. Est-ce qu'il est important pour un hôtelier de savoir cuisiner, cuisiner par exemple ? Pas forcément. Pas forcément. L'hôtellerie est vaste parce que quand on prend l'hôtellerie, déjà quand on dit valet de chambre, ils font tous partie de l'hôtellerie. Attends, valet de chambre, c'est ça ce qui arrange les chambres, là ? Les chambres. Les dames de chambre, on appelle aussi valet de chambre pour les hommes. Les dames de chambre, c'est les valets de chambre. Ah, d'accord. Voilà. Et quel temps t'arrives réellement à aller au studio, tout ça, te produit sur scène ? Ça, je sais que j'avais beaucoup de palabres avec ton manager parce que là, là, tu limites ses gombos, hein. Ouais, il faut dire que, bon, là où je travaille aussi, je me comprends. Je m'entends très bien avec le boss où quand j'ai une activité, il me donne quand même le temps de pouvoir mener ces activités-là hors service. D'accord, mais est-ce que c'est ton boulot qui justifie le fait qu'on ne te voit pas assez sur des grandes scènes ? Oh, pas mon boulot. Mon boulot ne peut pas m'empêcher. Le boulot de l'hôtellerie ne peut pas m'empêcher. C'est peut-être que c'est le showbiz qui est comme ça. atteint tes facilités, la tâche. Ton manager n'est pas puissant. Tu veux le changer. Tu veux le changer. Peut-être que tu veux. Peut-être que tu veux, peut-être que tu te place tes plions. C'est que quand je suis ton manager, quand je fais les trucs comme ça, tu dois intervenir rapidement. Le manager, le manager, le manager, il y a une nouvelle expression qui est née à partir de le gars de 6h40. Tu es en freelance. Oui, je suis le manager freelance. Le manager viendra à répondre. Parce qu'il est mieux placé. Mais tu dis que le showbiz est comme ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est toi, ta tête, on n'aime pas dans le showbiz. C'est toi qui n'as pas assez de confraternité avec les gars du showbiz. Tu ne t'entends pas avec le promoteur. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que Josie, moi je t'avoue, confidence pour confidence, moi j'adore ta musique. Si quelqu'un te disait tout à l'heure que c'était même sa sonnerie, tout ça. Oui, j'ai beaucoup adoré la chanson « Lebritua » qui était comme une hymne pour moi. Franchement. J'écoute ça et j'écoute ça, ça me lassait. Et nous, après ton passage à l'émission, on s'est dit « Mais le gars s'est lancé quoi ! » C'était trop une bombe musicale. Mais c'est quoi le nerf de la guerre là, le truc ? Quand je parle du showbiz, déjà, il faut se dire que c'est... Moi, dans mon pays, au Burkinais, je ne parle pas du showbiz. Parce que moi, je dirais que c'est plutôt une jungle que du showbiz. D'accord. Parce que moi, je me rappelle en 2019, quand je sortais mon deuxième album, c'était en 2019, j'ai couru de partout pour voir les leaders du showbiz. Voilà, où certains, j'ai eu leur contact, où je suis allé vers eux, les rencontrer pour leur dire, voilà, j'ai la sortie de mon album, avec des invitations à main, que je suis allé les voir. Voilà, on a échangé. Et après, je repasse au même lieu, puisque là où ils étaient assis, c'était un mati, je vais dire. Voilà, je suis repassé quelques minutes après, et j'ai trouvé mes invitations qui étaient posées sur la table. Moi, ça, ça m'a choqué. Et j'ai compris que ce showbiz-là, c'est... S'il y a une appellation, moi, je dirais que c'est une jungle. Mais ce n'est pas pour donner raison au mec du showbiz, tout ça, mais entre nous, est-ce que ce n'est pas l'effet aussi de l'alcool, le fait du show? Parce que souvent, quand on est dans le bruit, dans la mouvance, on ne se rend pas compte de nos actions. Est-ce que tu as essayé de les voir, par exemple, dans leur bureau, tout ça? Non, déjà, ce que je veux dire, j'aime bien... La franchise et l'honnêteté, moi, j'aime bien. La franchise et l'honnêteté de Josie, moi, je l'aime très bien. C'est un très grand artiste, au-delà même de sa performance musicale. C'est un très grand homme. Il est très respectueux, très humble, parce que c'est ça aussi, l'être humain. Moi, je l'aime bien. Mais je dis, si tu veux rencontrer une personne pour parler d'une chose sérieuse, d'autant plus qu'une carrière, il faut le rencontrer ailleurs. Voilà, c'est vrai que les espaces de divertissement, de rafraîchissement et tout ça... C'est là-bas où on fait des grandes rencontres aussi. C'est là-bas où on fait des grandes rencontres. Mais si tu veux, par exemple, voir un grand du showbiz d'une personne, demande-lui, peut-être chez lui ou au bureau. Ça peut être passer mieux. Est-ce que tu n'as pas demandé... Je suis d'accord avec les propositions qu'il fait. Ça peut passer mieux. Et en plus, si les gars ont peut-être laissé les cartes d'invitation sur les tables, oui, OK, peut-être que ça, quand même, c'est une maladresse. Voilà, si on ne peut pas se déplacer, aller te remettre une carte et puis tu vas... Franchement. Mais en même temps, il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui, dès qu'elles n'ont pas été accrochées par quelque chose, c'est difficile pour eux déjà de croire dès les premiers instants. Ça aussi, il faut que les jeunes comprennent. En réalité, les dévenciers, ce n'est pas de la méchanceté ou bien ce n'est pas de la négligence. Même, je vais prendre l'exemple des artistes comme Flobie, même Greg, Greg même, c'est des gens qui ont tramé avant de rencontrer vraiment leurs producteurs et tout ça. Donc, ça arrive pour tout le monde. Voilà, c'est juste un passage. Il ne faut pas prendre ça en mal. Il ne faut pas que ça te décourage parce que tu aurais passé trouver tes cartes sur la table et tout. Mais c'est juste un passage. Après, tu vas prouver et que tu vas refaire avaler cette pilule-là à ces personnes qui n'ont pas cru en toi depuis le début. D'accord. Alors, Josima, je veux savoir, est-ce que tu as essayé de renouer Contagene après cette tentative-là? Oui, après cette tentative, il y a eu la sortie du clip avec Marie Gaëlle où j'ai approché et comme vous le dites, il y a 7 ans, je suis allé les voir dans leur bureau. Pause, pause publicité. On n'a pas dit pause, mon affilie, on n'a pas dit frigo de capa là. Quand tu dis les ludeurs du showbiz, les durs du showbiz là. Parce qu'il y en a d'autres, tu peux nous dire, mais maman, ils cherchent les durs du showbiz aussi. Mais toujours ça me dit aussi que les durs du showbiz là qui peuvent te faire... Pardon. Mais t'as même dénu. Vous en faites partie, quand on dit les ludeurs du showbiz, vous en faites partie. Non, pardon, vous en faites partie, c'est plus qu'on déposait ta carte là. Vous en faites partie. Les vues là. Parce que tous les ont dit, on dit, le showbiz de l'Ikinabé, il y a 4 titans, il y a 4 titans, c'est eux qui gardent la clé du showbiz. Oh non, c'est plus comme avant, Lynn, laisse tomber. Non, 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 effectivement, ça, je vais dire à tous et devant tous ici, effectivement, il y a eu une période où le showbiz était tenu par certaines têtes, mais il ne faut pas que les gens se mentent. Maintenant, c'est diversifié. Maintenant, on va dans tous les sens. Donc, si tu n'as pas évolué dans ta carrière, il ne faut pas dire que c'est un leader de showbiz qui ne t'a pas permis d'évoluer. Il faut se battre, c'est tout. Mais attends, dépose. Les leaders, dont toi tu parlais. Je parlais de 2019. C'est comme Jacken l'a dit, aujourd'hui, ça va, ça a changé. Il y a eu beaucoup d'ouverture où beaucoup de jeunes s'imposent aujourd'hui. En même temps, la transformation. Voilà. Donc, les leaders ne sont plus les leaders. Ils sont toujours les leaders. Chacun est leader dans son point. Ils sont toujours les leaders. Ils ne sont plus les leaders, les leaders. Non, ils sont toujours les leaders parce qu'avec tout le respect qu'on leur doit, c'est des dévinciers, c'est des gens qui ont fait de grandes choses, ils ont de l'expérience et tout. Il y a toujours le respect. Mais je vais dire qu'ils ne peuvent plus tellement empêcher un jeune d'évoluer. Avant, si tu ne passes pas par eux, tu n'es rien. Mais maintenant, quand même, le système a éveillé. Au vu de ce qu'ils sont en train de dire, Josie, pardon, dit Amen. Amen. Reçoit la calée de Josie comme ça. Josie de Beyonce. Josie de Beyonce. Alors là. Alors là. Donc Josie. Oui. Ok, 2019, c'était, tu as trouvé tes cartes sur la table. Ça t'a un peu découragé. Ah, c'est là, c'est le deuxième album. Après, il y a eu le clip de toi avec... Après, moi, c'est avec Marie Gaillerie. Voilà, Marie Gaillerie. Après, moi, je veux savoir, est-ce que encore, c'est ces mêmes leaders-là qui t'ont empêché d'être aujourd'hui sur la grande scène, au fait ? Bon, il faut dire que 2019 et maintenant, ça a beaucoup changé. Parce que quand je sortais le clip avec Marie Gaillerie, j'ai vu que tout de suite, il y a eu des... Certains leaders qui ont eu à faire des postes. Et moi, ça m'a touché. Et c'est ce que j'ai dit. Sans même les demander. Lin, tu vois, non ? Ça a dit qu'au début, on n'a pas cru en lui. Après avoir prouvé, on commence à t'accepter. C'est tout, ça dépassera ça, en fait. En gros, on va conclure cette histoire d'avancer sur scène sur le fait qu'avant, ton produit n'était pas assez connu et commercialisé. Justement. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand tu fais un bilan, quand on fait un bilan d'hier à aujourd'hui, on peut dire que c'est maintenant que les gens commencent à connaître le produit. Donc, si on ne te voit pas assez sur scène, cette justification d'absence scénique, c'est parce que c'est maintenant que ton produit commence à être consommé. C'est ça ? Oui, justement. Parce que j'aurais dit qu'actuellement aussi, il y a des mécènes qui sont autour de nous, qui nous soutiennent. Et ça fait que c'est encore plus facile pour nous. D'accord. Voilà. OK. Alors, tu nous reviens avec une tonalité différente de ce qu'on a connu d'habitude. Le Dieu du calma t'a inspiré. C'est comme ça qu'on dit, non ? Oui, le calma. Le calma. La toute première danse humaine de Burkinabé. Ça, c'est le truc de Jacken, ça. Et Jacken peut t'apprendre... Non, Dio, je ne sais pas, non, peut t'apprendre à danser. Le calma. Il en a fait des démonstrations, déjà sur ce plateau. Je ne savais pas qu'il était si fort. Est-ce que c'est évident, Dio ? Trouvez-moi, samedi, peut-être, pratiquement vers 17h. Je fais le calma après ça, je ne fais plus le calma. Alors, pourquoi ce changement de style ? Pourquoi ce rebaptisement ? Voilà, il faut dire que depuis 2010, je suis dans un style de musique assez posé. Et j'ai pensé que faire un truc chaud chaud, le calma, comme on le dit, voilà, aller encore réveiller et me donner encore plus de fans. Voilà pourquoi je suis allé dans ce sens, pour conquérir encore plus de fans. Ok. Tu as envie aussi de danser un peu ses propres musiques, tout ça. Ça, c'est bien. Mais est-ce que les fans de base se sentent à l'aise dans ce nouveau mood, dans ce nouveau toi ? Oui, il faut dire que ce nouveau son a déjà beaucoup voyagé. Voilà, a déjà beaucoup voyagé parce que j'ai reçu des vidéos, côté Zimbabwe, oui, du côté du Zimbabwe, Mali et Niamé. Voilà, donc moi, je dirais que ça a déjà beaucoup voyagé et ça va nous permettre d'aller de l'avant. Et c'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape, je resterai toujours dans mon style. Ah, tu retournes encore là-bas, dans la douceur là ? Dans mon style très afro. Toi et Faden, là, si il y a futur, vous allez tuer, hein ? Faden, oui, Faden, c'est un artiste que j'aime bien. Ah, je le savais ! Il t'inspire beaucoup ! Beaucoup. Vous savez, quand je t'écoute là, je sens beaucoup de Faden. Il y a un autre artiste aussi. Qui fait dans la mélancolie. Oui, il a même joué au Koundé, tout dernier, mais on en parlait la dernière fois. C'est quelque chose dit, son nom. Sidi ! Oui, Sidi, oui. Sidi, oui. Ah, toi, Faden, Sidi, il y a match, hein ? C'est un match, non ? Malgré les différents styles abordés, on le retrouve certainement dans un registre. Carrement, il chante en langue. Franchement, c'est quoi cette particularité ? Parce que tu t'exprimes très bien en français. Je pense que tu parles même le mémoré. Mais on le retrouve carrément dans sa langue. Mais il parle bien le gourmandier. Voilà, on le retrouve sur cette langue-là, sur toutes les mélodies abordées. Pourquoi cette particularité ? Il faut dire que... Il veut encourager Malab, ils sont ensemble. Moi, je suis... Ils sont ensemble. Ils font ONG. Moi, je suis né à Bijan. Quand je suis arrivé, le style que j'avais déjà adopté, c'était le Zouglou. Oui. Voilà, c'était le Zouglou. Et quand je suis arrivé au Burkina, de Ouaga à Fada, j'ai trouvé que j'avais une langue très, très magnifique. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas basculer dans ce style-là, dans cette langue-là ? Donc, j'ai commencé mon premier titre. J'ai même déjà fait des titres en morée, en français. Et je me suis dit que je ne peux pas chanter mieux qu'un mot-ci. Oui. Alors, je me suis rabattu sur ma langue. Et aujourd'hui, je suis fier de la chanter. Voilà. Et tu fais jaser chez toi. Bien sûr. Josie, c'est un Michael Jackson à Fada. C'est un Michael Jackson à Fada. Alors, Josie, il est de retour sur la scène. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces personnes qui hésitent encore, mais qui n'ont pas cru au talent, ou même qui pensent encore que c'est le même petit Josie du quartier de Fada, tout ça ? D'accord. Ce que j'aimerais dire d'abord à mes fans, c'est un merci. Merci à tous ceux qui m'accompagnent. Et c'est comme je le dirais, actuellement, nous sommes entourés de quelques mécènes que je vais dire au passage, si vous me le permettez, merci. Voilà. Monsieur Sempore Iwoga, voilà, c'est le PDG de Sempo Service International, que j'aimerais dire merci. Voilà. Ce n'est pas que Josie, seulement il soutient, il soutient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Effectivement, c'est un véritable mécène qui accompagne les artistes. Alors Josie, mécénat ou production ? Qu'est-ce que tu aimerais concrètement ? Oh, une bonne production. Une bonne, j'ai dit bien une bonne production. Donc il y a de mauvaises productions, on raconte un peu. T'as entendu, t'as des propositions indécentes, ou des propositions qui ne t'arrangeaient pas ? Oh, il y en a tellement. Il y en a tellement où on te demande des choses que tu ne peux pas. Je préfère taire, des choses que tu ne peux pas faire, vu ta culture. Vu, vu, vu. Quelle chose ? Est-ce que là-bas, 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 tu es avec toi ? Est-ce que les génies sont avec toi là-bas ? Josie ? Non, je suis un burkinabé, je suis intègre et il y a des trucs que je ne peux pas faire parce que j'ai envie d'être produit. D'accord. Mais changer de style, par exemple, ça, tu peux le faire. Si tu es un producteur aujourd'hui qui te dit, bon, écoute, c'est vrai, tu évolues bien, tout et tout, mais moi, je ne produis pas ce genre de musique. J'ai de l'argent, même pas, je ne veux pas investir dans ce style de musique. Serais-tu prêt à... Parce que quand on parle de style de musique, c'est différent de la langue chantée. Oui. Parce qu'aujourd'hui, même si on me dit de faire du coupé-décalé, je peux le faire, mais toujours dans ma langue, c'est ce que je n'ai jamais abandonné. Donc, quand ça reste avec la touche du gourmand ché. Voilà. D'accord. Mais si le producteur te dit, il faut changer de manager, par exemple. Si le producteur me dit de changer le manager, c'est le producteur qui m'envoie le manager. Le manager a commencé à sourire quand il dit, hé, petit faux, ça va répondre. Mais si fait, si fait. Si nous apprenons à l'alphabet, on dit, habitué est mauvais. Non, mais je crois que désormais, on va commencer à laisser les producteurs, les managers, tout ça, hors de la salle. Parce que là, j'ai dit, il faut ça. Non, mais quand même les inviter sur le plateau. Parce qu'ils ont beaucoup à dire, les managers. Je crois qu'on va les inviter désormais sur le plateau. Donc, dis-moi, si le producteur... Si le manager fait bien son travail, parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, c'est que moi, j'ai commencé depuis 2010 avec un seul arrangeur. Ok, et tu es avec le même depuis ? Avec le même depuis. Le même arrangeur ? Le même arrangeur. C'est qui ? Depuis doctoré. Ok. Voilà, c'est mon arrangeur. Après, c'est normal, c'est bon. Voilà. Donc, je travaille avec lui et c'est lui qui m'a envoyé le manager. Si le manager travaille bien, on travaille ensemble. Mais s'il ne travaille pas bien, bon... Et tu as entendu, quel est le manager depuis lors ? C'est le premier. C'est le premier. Ah, donc depuis 2010, à maintenant, c'est le... C'est le premier. Ah, toi, tu es fidèle, hein ? Fidèle à ton équipe. Non, ta femme peut dormir tranquille, hein ? Non, il n'y a pas de souci pour ça. Fidélia ! Fidèle-o ! Alors, pour tous ceux qui aimeraient te booker en contact ? Le 76, Kravk 28, 22, il y a ma page Facebook, voilà, Gyozy Officiel. Il y a YouTube, Gyozy Officiel également. D'accord. Alors, je me réveille de demander de chanter ton tout dernier, étant donné qu'on n'a pas pu le jouer en entier. Tu as vu quelques petits soucis techniques. Mais on va s'abstenir, jouer, t'entendre, chanter, pardon, en fin d'émission. Tu es tellement chic que j'ai bien envie de t'envoyer dans un autre univers avec nous. Et puis, ça tombe bien, tu es aussi mariée. Donc, tu vas peut-être donner ton expérience avec ta belle-famille, ça te dit ? Avec ma belle-famille ? Oui. Il n'y a pas de souci. C'est un... Ah, on est en ton assiette, on a beaucoup de choses à dire. Alors, les garçons, déjà, moi, je veux savoir... Ah, pardonnez, c'est vrai, je parle trop. Jingle, grain. Alors, dites-moi, les garçons, maintenant que c'est lancé, c'est certifié, l'instant gras. Oui. Avec Clarence Noamessi, comme tous les mercredis, pour ceux qui nous découvrent, qui nous prennent en cours, les mercredis, c'est-à-dire qu'on aborde des sujets qui intéressent forcément. Et aujourd'hui, on s'est penchés sur le cas de Annie, qui vit avec son mari, dans sa belle-famille. Et franchement, c'est plus chose aisée pour elle, elle ne se sent plus à l'aise. Étant donné que sa belle-famille s'implique réellement dans sa relation sous prétexte que c'est leur frère, c'est leur fils, c'est compliqué. Donc, la gestion de la belle-famille, comment gérer la belle-famille, c'est notre sujet de ce jour. Alors, déjà, les garçons, moi, je veux savoir à quel point votre belle-famille est impliquée dans votre relation. Oh, d'abord et avant tout, il faut dire que la belle-famille, c'est en même temps, c'est la belle-famille, c'est qui ? Pour un homme, ce sont les parents de ta femme. Oui. Voilà, donc c'est une relation de parents, de père et fils. Voilà, la relation, déjà en entrée, c'est ce que je peux dire. D'accord. La relation entre ma belle-famille et moi, c'est une relation de père et fils. Donc, ça ne te gêne pas que ta belle-mère s'ingère dans tes décisions de couple de temps en temps ? Non, alors nous sommes dans une société africaine dans laquelle la belle-famille, quand elle prend la dot, quand la belle-famille prend la dot et donne leur fille à un mari, voilà, à un homme, généralement, toutes les décisions viennent de l'homme. C'est-à-dire que la belle-famille évite de s'ingérer dans la vie de couple entre leur fille et leur mari parce qu'ils se disent que la fille est dans une autre famille et ce sont les parents, le papa et la maman de l'homme qui sont ses parents là-bas. Donc, la belle-famille ne s'ingère pas. D'accord. Alors, Diwitch, par contre, toi, ta belle-famille s'ingère dans ta vie de couple de temps en temps, dans tes décisions ? D'abord, c'est un gros nom, c'est un gros nom, sauf si peut-être le sujet, le sujet peut-être sur lequel peut-être je m'attarde là-dessus avec ma femme concerne vraiment la belle-famille. Et en ce moment, je dirais quoi ? Si la famille de ma femme est touchée, bien évidemment, ma famille également est touchée. Sinon après, vous savez, le linge sale sur l'avant-famille, c'est comme il a dit, quand on donne, c'est pour une question de confiance. Tu es un baobab, tu as des branches, donc il y a de l'homme sous ton arbre, du coup, on donne leur fille pour ne pas qu'elle soit frappée forcément par ses rayons de soleil. Je parle avec beaucoup de philosophie pour qu'on reste certainement dans un esprit vraiment, vraiment positif. Donc, c'est parce qu'on a confiance en toi, donc tu vas gérer ton foyer. Ok, Josie, est-ce que toi, ta maman s'implique de temps en temps dans ton couple ? Non, le couple, c'est mon couple. C'est vrai que quand il y a, souvent il y a du bruit, voilà, une mésentente, elle cherche à comprendre qu'est-ce qui ne va pas et elle cherche toujours à nous conseiller, voilà, sur une bonne voie. Alors, que feriez-vous les garçons si votre femme vient se plaindre de votre maman, comme le cas de Annie actuellement ? Alors, c'est un être humain, la femme, ma maman aussi est un être humain, alors si elle vient se plaindre, j'essaierai mieux de comprendre, voilà, et d'apaiser, voilà, d'apporter vraiment de l'eau fraîche sur ce qui est chaud, c'est possible. Ok, d'accord, Josie ? Oui, c'est ça en fait, nous sommes des humains, nul n'est parfait, je crois que je peux, ma mère peut-être peut mêler une action qui ne va pas plaire à ma femme, et puis ma femme tout de suite vient me dire, et je trouve que c'est très franc, au lieu de peut-être réagir directement, parce qu'il y a des filles qui sont comme ça, au lieu certainement de peut-être venir exposer le problème au mari, non, elle réagit, elle parle directement à la mère. Mais là, il y a un petit souci, tu vois, un peu, mais au moins si maman pose un acte qu'elle n'a pas aimé, elle vient dire, ah, monsieur mon mari, bon, maman a fait ça, maman a fait ça, maman a fait ci, et puis après, je dirai, mais maman aussi, c'est ta maman, parce que le truc, c'est ça. Le truc, c'est les mou-mou-mou-dé-ré qui ne sont pas bien, maman, là, tu peux dire à maman, avec bien évidemment la formule qui s'y est en fait, voilà, donc je crois que le fait de venir dire apaise, le fait de venir dire veut dire que vraiment cette femme-là, elle veut vraiment rester dans son foyer, tu as des femmes qui gâchent. Alors, justement, partant de ton intervention, je vais demander à Josie, Josie, là, tu rentres du boulot d'un soir, et puis tu trouves ta femme en train de reprendre à ta maman. Première réaction. Bon, d'abord, moi, je vais chercher à comprendre, parce que nul n'est parfait, voilà, si ça arrive, peut-être que la maman a azaé, comme on le dit, ou peut-être que madame azaé, je vais d'abord chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Sur ce plateau, j'ai des garçons très pieux, intelligents, qui ont le don du discernement. Généralement, j'entends, c'est ma maman, je défends, mais c'est ma maman, si j'arrive, tout le monde, ma femme va parler devant ma maman. Généralement, c'est ce qu'on entend du long des hommes. Josie, franchement, il a été très souple, il a été très souple. Vous savez, on dit, il y a un landage africain qui dit, tu sais que nos parents ont toujours raison, ce n'est pas forcément pour dire que nos parents détiennent forcément la vérité. Non, mais attention, je ne peux pas sortir, venir à la maison et je vois ma femme carrément qui est en train d'échanger vraiment avec des gros mots avec ma maman. Non, ça ne se fait pas en fait. Il faut respecter, tu sais, nous les enfants peuvent avoir raison, mais la façon de parler aux parents, c'est très important. Si maman a fait quelque chose qui n'est pas, tu peux avoir raison toi l'enfant. Mais ici, dans cette famille, c'est qui le premier responsable ? Toi la fille, calme-toi, le monsieur il vient, tu expliques et puis ensemble on essaie de trouver la solution. D'accord. Alors, le moment dont tu as attendu, coach, qu'est-ce qui fait que c'est toujours les mamans qui ont des garçons qui ne s'entendent pas avec leurs belles filles ? Parce que quand la maman, elle a une femme, elle a une fille, il n'y a pas de problème avec son beau-fils. Mais les palettes de belles familles, beaux-parents, c'est toujours la belle, mais la maman du monsieur qui ne s'entend pas avec la belle-fille. Qu'est-ce qui crée généralement ces conflits-là ? Très belle question. C'est une question qui a daté d'hier, qui date d'aujourd'hui, qui datera encore de demain. Alors, nous les mamans, parce que je suis maman de garçons, on aime tellement nos garçons. C'est-à-dire, quand ça ne va plus avec le mari, on déverse tout l'amour qu'on a pour le mari dans le garçon. Surtout s'il ressemble beaucoup à ton mari, il devient ton compagnon de tous les jours. Moi, mon fils et moi, on va dans le bruit le week-end, parce qu'il a presque ma taille et tout. Donc, quand je veux le récompenser, on va au restaurant ensemble, on sort ensemble. Donc, imagine un ton soit peu, quelqu'un qui rentre dans sa vie et je n'arrive plus à aller dans le bruit avec mon fils. Et quand je ne veux pas aller à mon fils, il faut que je regarde l'heure à laquelle je l'appelle. Et quand je veux voir mon fils, il faut que je regarde comment, il est dans quelle posture. Et c'est madame, elle est là. Tout ça là, c'est des non-dits, mais qui heurtent le cœur de la femme qui est mère. Maintenant, il faudrait qu'une mère sache, chasse, garder, savoir que son enfant a grandi, savoir que son enfant a fondé une famille. Ce petit garçon avec lequel je traînais à aller dans le bruit n'est plus ce petit garçon que j'avais il y a 10, 15, 7 ans en arrière. Il est devenu père de famille, il est devenu responsable d'un foyer. Malheureusement pour nous les mamans, on oublie que l'enfant a grandi. Chez nous, on a fait que l'enfant ne grandit jamais. Tu peux pour tes cheveux blancs, tu es toujours bébé de ta maman. Elle veut même se placer avec toi des fois, oubliant que quand tu en vois comme ça, elle est par terre. Donc c'est ça qui fait qu'on oublie que l'enfant a grandi, il a fondé une famille et qu'on ne doit pas s'ingérer dans sa famille. Nous les belles-mêmes, on n'a pas de limite, surtout en Afrique. On copie les blancs, mais sur ce plan, on copie très mal les blancs. Quand on veut à la civilisation française, il faut ou bien européenne, il faut la copier de bout en bout. Alors chez les blancs, c'est monsieur, madame, enfant qui font la famille. Mais comme on est en Afrique, on est à MIPA en Afrique et puis MIPA en Europe. Ce qui fait que la belle-mère peut décider, par exemple, tu sais, ça c'est la sauce préférée de mon fils. Il est midi, je vais préparer de lui donner. Alors que sa femme aussi a fait une sauce qu'elle semble, voilà, elle avait fait une surprise à son mari. Du coup, son enfant, quand elle voit la belle-mère débarquer avec une sauce qu'il aimait dans son enfance, « Ah, maman a fait Babenda à sa manière envoyée. » Il va garer la sauce de sa femme. Ça fait mal. Ah, très mal. Touchant, oui. Très touchant et puis dévorer Babenda à la comme s'il n'a plus rien mangé depuis sept ans. Ou les belles-mères qui viennent littéralement sans prévenir, tu es dans ton foyer paisiblement, guing-gong. Mais est-ce qu'une belle-mère doit appeler avant d'arriver chez son fils ? Normalement. Au moins, on prévient la belle-fille, maman est en train d'arriver. S'il y a une atmosphère de querelle peut-être dans la maison, qu'on puisse arranger nos visages avant que la belle-mère n'arrive. Si la belle-mère arrive, trouver que son fils est triste, mais elle va aller dire au village que c'est une sorcière, elle va tuer mon enfant. Mon enfant que j'ai trouvé, il était bien, il était bien dodu, il a le visage fade et tout ça là, il va tuer mon enfant. Et c'est de là que les palabes viennent. Que la belle-famille soit le plus loin possible des jeunes couples, ça ne veut pas dire qu'on est écarté, non. Mais ne pas avoir de l'interaction de manière rapide. Donc, ce n'est pas une bonne idée déjà d'habiter avec sa belle-famille ? Très mauvaise idée. Ça veut dire que tu n'as jamais quitté la maison. Voilà, un garçon qui veut fonder sa famille doit quitter la cour familiale. S'il y en a encore qui me regardent, qui sont encore dans la maison de leur maman l'a quitté, vous n'avez pas encore grandi, allez-y prendre le chambre-salon, ça fait 15 000 francs. Et puis vous allez mettre vos copines là-bas. Dis-moi, c'est-à-dire que si on doit arriver forcément avec l'histoire de Annie, je pense que tout est parti de là. Bien sûr. Parce qu'Annie vit dans sa belle-famille. Dans la belle-famille. Alors, ce n'est même pas une question de maman, même ton petit-frère. Ton petit-frère, vous vivez dans la même maison, mais il va échanger avec ça. Mais en fait, c'est un arc-reflexe. C'est ça. Il ne se dit pas, il ne voit pas forcément ici le pont en fait. On est tous ensemble, toujours on est ensemble. Donc, nous sommes frères et sœurs. Donc, pour rien, pour rien. Est-ce qu'il faut autoriser le copinage entre beau-frère et belle-sœur ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça veut dire qu'on va manger avec la belle-sœur, on fait des couss, elle devient notre meilleure amie, tout ça. Alors, tous les palapes viennent de là. Tu sais, je suis sortie avec ma belle-sœur un soir, où j'ai rencontré un de mes ex. Et je le lis à même présenter. Elle a dit, tiens, c'est Mike, je vais l'appeler ainsi. C'était mon ex quand on était à l'université. Et quand on s'est vus, on était tellement contents de se voir. Il est devenu PDG d'une société, vraiment, si je roule ma petite cabosse et tout. On s'est fait à tout et tout ça là. Ah, mais le temps, le temps ancien, le temps de Jacqui Rapon, le temps de Céline Dion, on a évoqué, voilà, tout ce temps de brin et de boum et tout. Il a dit, elle est partie raconter ce qu'il n'a pas été. C'est dans lequel, ils se sont appuyés, ils se sont embrassés, ils se sont décidés. Donc ce sont les accolades là. Que le gars m'a embrassé dans tous les sens. C'est parce que je suis sortie avec elle, c'est ma pothèse, on sort en somme. Si je ne sois pas avec toi, ce n'est pas fini. Non, c'est quel point tu deviens tellement copine à ta belle-sœur. Ta belle-sœur, c'est ton mari. Ta belle-sœur, c'est ton mari en femme. Je suis d'accord. Donc tu la respectes autant. On se respecte, on n'est pas des copines. Autant je peux respecter mon mari, autant je respecte ma belle-mère, autant je respecte ma belle-sœur. Elle peut avoir cinq ans. Je ne traîne pas avec elle. Voilà, ce n'est pas mon mari. Mon mari, sorry. Oui, Jacqueline ? Oui, moi je pense qu'il y a un bémol dans le fait de défendre la cause selon laquelle si un homme épouse une femme, il a obligation de quitter la cour familiale parce que après la maman pourrait s'ingérer ou bien la belle-famille pourrait s'ingérer dans le couple. Si tu as le moyen que tu veux le faire, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas quitter la cour familiale parce que tu veux éloigner ta femme de ta belle-famille. Ça, c'est une très mauvaise idée parce que, mine de rien, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Dans ce cas, comment on gère les conflits à la maison ? Oui, mais justement, justement, il faut créer un climat de paix et de stabilité entre ta famille et ta femme. Et aujourd'hui, tout à l'heure, tu as lu le message de notre téléspectatoriste. Elle a sorti des mots. Elle a dit, oui, ma belle-mère est devenue toxique. Elle assiège mon foyer et tout ça. Non, la fille, la belle-fille ne doit pas voir les choses comme ça. Elle doit voir la belle-famille, la belle-mère comme sa maman. On ne choisit pas sa maman. Mais, Jacky, tout de suite, moi, j'ai préparé pour mon mari. À peine je viens de poser, sa maman aussi vient de poser un plat. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. Il ne faut pas voir ça. Je vais terminer, s'il vous plaît. Ok, allez-y, terminez. Clarence l'a dit tout à l'heure, la coach, elle l'a dit tout à l'heure, il faut aussi te mettre dans la peau. Puisque de toute façon, toi, la femme aujourd'hui, tu seras grand-mère demain et tu seras aussi une belle-mère. Il faut aussi te mettre dans la peau de la maman. Et essaie de comprendre la maman de ton mari comme ta propre maman. Je reviens à ce que je disais. Tu ne choisis pas ta maman. Donc, tu ne choisis pas aussi la maman de ton mari. C'est-à-dire, si tu n'es dans une famille où ta propre mère même, elle est intenable, tu fais comment? Tu l'abandonnes ou tu fais quoi? Il faut trouver le moyen, toi-même la fille, de créer un climat de paix avec ta belle-mère. D'accord, coach. Alors, je veux intervenir directement sur ce que Jacken a dit. Ma propre mère ne me ferait pas certaines choses. Ce n'est pas possible. D'accord? Ma propre mère ne deviendra jamais ma rivale. Ma propre mère ne va pas s'asseoir pour enlever des pouces sur les têtes rasées. Ça, c'est un. Maintenant, étant dans la même famille que mon mari, ils vont voir notre style de vie. Mon mari veut me faire sortir, par exemple, où il a ramené sa chêne noire. On est dans la maison en train de rigoler. Ils ont ramené sa chêne noire. On est dans la maison en train de manger un zimkwenga à la maison. Non, non, non. C'est pas comme ça. Attendez, attendez, attendez que je finisse. Attends, attends, qu'elle finisse. Alors, elle est en train de pourrir la fille de l'autre alors que moi, je suis là. Forcément, il y a des choses qui vont être vues et des faits qui vont être critiqués ou pas. Alors, au jour d'aujourd'hui, si tu ne veux pas quitter la cour familiale, arrange-toi pour que ton style de vie, ton train de vie ne soit pas vu au-dessus de ta mère ou de ta petite soeur et frère. Parce qu'il y a des gens qui disent, parce que quoi qu'on dise, on est dans la même maison, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Oui, c'est vrai. Il y a des choses qu'on ne peut jamais éviter dans la même maison. C'est pas possible. Et le manque de respect, parfois, va venir de là. Bien sûr. Vas-y, Joach. Alors, moi, j'essaie certainement de comprendre, d'analyser à fond ce que Jaquen vient de dire, vient de donner comme propos. En fait, il veut ici faire comprendre qu'il n'y a pas de raison que nous vivions ensemble. Voilà. Et puis, il y a un problème, en fait. Voilà. Il n'y a pas de raison. Comme quoi, la belle-fille doit tout faire pour accepter certainement le comportement de sa belle-mère. Mais pourquoi pas la belle-mère ? Non, je viens. Moi, je ne dis pas ça parce que je suis d'accord avec lui. Parce que le truc, c'est quoi ? Le truc, c'est que nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Pour éviter toute frustration, aujourd'hui, chacun établit un plan de vie. Nous sommes des hommes. On pouvait vivre chez nos parents. Nos parents ont des maisons. Mais en tant que garçon, toi-même, tu vis chez ton père. Et puis, ton père te dit, mon frère, il faut chercher pour toi. C'est ton père. En réalité, il ne te dit pas ça parce qu'il ne t'aime pas ou qu'il te charge de la maison. Il est avant de responsabiliser. Donc, en tant que couple, vous devez créer votre univers, votre atmosphère de couple. Parce que rester en belle famille, c'est-à-dire que vous êtes privé, vous êtes bloqué ici des quatre coins de vivre concrètement cette vie d'union-là que vous recherchez. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Non. Et même la belle famille qui agit comme ça, ce n'est pas ce qu'elle veut. Mais ce sont des actions humaines. Je n'ai pas dit le contraire, Lynn. Tout à l'heure, au début de mes propos, j'ai dit, si tu as les moyens que tu veux quitter la cour familiale, vas-y. Mais il ne faut pas quitter la cour familiale parce que tu veux éloigner ta femme de ta belle famille. Parce que ça ne va pas se rattraper. Ce n'est pas pour éloigner la femme. Il faut trouver ses moyens. C'est pour créer un atmosphère. Je veux qu'en amont, tu crées le sentiment de paix là d'abord. Même si après, il faut partir. Il faut qu'il y ait d'abord la paix et que tu quittes la cour. Mais il ne faut pas, si tu quittes, parce que ça va revenir après. Attends, OK, Jackie. Est-ce que ce n'est pas une raison valable ? Ma mère et ma femme ne s'entendent pas. Et chaque fois, je suis dans un conflit de genre, il faut choisir ta femme et moi. Il faut choisir. Moi, je t'ai mis au monde. En fait, quand tu fais ton boulot, tu n'as pas de moment de repis. Tu n'as pas de moment de paix. C'est-à-dire que quand ta femme, quand ta femme même veut s'habiller, c'est l'agent de mon fils. Elle est en train de t'affier. Ce n'est pas une raison valable de quitter carrément. Et ça te permet, toi-même, l'homme, d'avoir la paix du cœur. Ça peut être une raison. Ça peut être une raison. Mais est-ce que dans ce sens-là, ta mère viendra te rendre visite ou pas ? Bien sûr. Et tu ne vas pas te rendre visite. Non, il y a un problème. Ça a dit qu'il y a un sentiment d'hypocrisie dans tout ça. Alors, je vais terminer. Attendez, je vais terminer. Tu n'es pas en train de quitter ta cour familiale, mais tu es en train de fuir tes parents. Non. Oui, c'est comme ça. Tu es en train de fuir tes parents. D'accord, d'accord. Alors, déjà, avant toute chose, il faut faire accepter ta femme ou ton mari à tes parents. Oui. S'ils n'ont pas accepté dès le départ, le reste, ce n'est que mot de tête, casse-tête chinois. S'ils ont déjà une impréhension sur ta femme dès le départ, même quels que soient les efforts qu'elle fera pour se faire accepter, vous pouvez vous se faire admis dans cette famille, ils trouveront toujours à dire et en redire. Là, on se comprend. Le départ, c'est l'acceptation de sa famille, de sa frichette conjointe pour avoir la paix dans le futur. Là, on se comprend. Même s'il y a dix enfants que vous avez fait après, c'est toujours compliqué. Parce qu'à la base, tu n'as pas été la bienvenue. À la base, tu n'as pas été la bienvenue. Je veux juste placer une phrase. On se comprend. Parce que là, ça dépend de l'homme. C'est lui qui doit être le bon manager entre la relation de sa femme et sa maman. Ça, ça dépend de l'homme. Et ça dépend aussi de celle-là qui vient d'arriver dans la famille. C'est à elle aussi de savoir marquer son entrée. C'est à elle aussi de savoir s'installer dans la famille. Donc, le début, c'est ça. Mais nous, on est tous fait pas. Finalement, c'est comme un manager. En fait, en réalité, il faut que tout le monde ait son rôle à jouer. C'est ça. Il faut vivre avec ta famille, ta petite famille. Si tu as le moyen, tu le sais. Si on veut. La grande famille, c'est pas évident. Mais imagine, Josie, imagine tout de suite que tu vis avec... Ta femme te ramène ses parents chez toi à la maison. Voilà, parce que toi aussi, tu as envoyé... Parce que toi, ta soeur est à la maison, elle ramène aussi son frère. Et son frère, le matin, tu te travailles, il porte ton t-shirt. Non, ça, c'est impossible. Mais il est en train de prendre ta place. C'est vrai ? Non, ça, c'est impossible. Écoutez, 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 ça, on est en train de confronter la vie à l'occidentale contre la vie à l'africaine. La vie à l'africaine, ta belle famille, les soeurs ou les frères de ta femme, là, peut venir remplir ta maison. Mais, Jacquin, je te donne... Elle peut quitter le village pour venir... Attends, moi, j'ai vécu dans une famille où c'est juste entrecouché. Mais tout le monde dort là-bas. Il y a plus de 10 enfants qui sont dans la maison. Jacquin, oui, mais c'est ça, j'ai vécu dans ce que je vous dis. C'est pas le cas de... En tant que frère occidentale contre l'Afrique. En tant que frère, je ne te donne pas ma main pour que tu prennes mon bras. Je suis désolé. Non, c'est pas ça. Merci beaucoup, coach. Allez, merci bien. Merci, Josie. Voilà, on va juste terminer avec la capella de Josie pendant que le saint est en train de passer. C'était chaud. Allez, rendez-vous vendredi, même canal. N'oublions pas que c'est qui se passe au Mac 12. Nous restons au Mac 12. Et donc, c'est bon. On bis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon.